Excel, la gestion des données. Partie 1, le tri. Lorsqu'on a un tableau qui est organisé en lignes et en colonnes, on appelle souvent ce type de tableau des listes. Là, j'ai une liste de noms, mais je pourrais avoir une liste de produits. Les listes ont la particularité d'avoir les mêmes informations dans les différentes colonnes de mon tableau. On appelle en général ces lignes des enregistrements et les colonnes des champs. Et le tableau s'appelle généralement soit une liste, soit une table. C'est du vocabulaire assez souvent utilisé. Donc lorsqu'on en a une liste de ce type-là, bien souvent, on souhaite qu'elle soit triée. Par exemple, quand j'ai des noms, j'aime bien avoir une liste triée par ordre alphabétique des noms. Pour faire ce tri, je vais me positionner n'importe où dans ma colonne. Je ne vais pas la sélectionner, je me mets sur une cellule. Et je vais aller ici, dans le menu Accueil, cliquer sur le bouton Trier et Filtrer. Puis Trier de A à Z. Immédiatement, un tri est fait, qui va de A pour Alar à B pour Brasley. Mon tri est presque bon, mais il montre quand même un petit problème. C'est que lorsque l'on a deux noms identiques, normalement, le tri doit ensuite se faire sur le prénom. C'est-à-dire qu'Amandine Ballet aurait dû se trouver avant Émilie Ballet. Il ne l'a pas fait, c'est normal, puisque je lui ai demandé de trier sur le nom. Il ne peut pas savoir qu'il faut ensuite trier sur le prénom. Donc en fait, lorsque l'on veut trier sur deux colonnes, ou plus exactement sur une première colonne, et en cas d'égalité sur une deuxième colonne, à ce moment-là, on ne peut pas juste utiliser le bouton Trier de A à Z. Mais il faudra utiliser le tri personnalisé. Donc dans le tri personnalisé, j'ai demandé de trier le nom de A à Z. Ça, c'est ma première clé, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Sauf que là, je vais rajouter un niveau. Pour dire que maintenant, je veux trier sur le prénom. Toujours de A à Z. Et là, j'ai Amandine Ballet, qui est bien passée au-dessus d'Émilie Ballet. Ce que je viens de vous expliquer pour du texte, ça marche également pour des nombres. On pourrait, par exemple, demander à ce que les personnes qui ont 22 ans apparaissent en premier, puis celles qui ont 21 ans, puis celles qui ont 20 ans, etc. Donc, trier du plus âgé au plus jeune. Je vais me retrouver avec 3 personnes de 22 ans. Donc, il va falloir retrier sur une deuxième clé. Donc, par exemple, je vais trier d'abord sur l'âge. Puis ensuite, quand j'ai 3 personnes de 22 ans, je trierai par ordre alphabétique des noms. Et si jamais j'ai le risque d'avoir 2 personnes qui portent le même nom et qui ont le même âge, je ferai une troisième clé sur le prénom. Alors, on va le faire ensemble. Je vais me mettre sur la première clé de tri. C'est-à-dire que je vais d'abord que je sois trié sur l'âge. Trier. Tri personnalisé. Donc, là, je vais supprimer, en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais ajouter, donc, un niveau. Mon premier niveau de tri sera sur l'âge. Attention, pas du plus petit au plus grand, mais du plus grand au plus petit. Je vais rajouter un niveau qui va provoquer un tri sur le nom. De A à Z. Et je vais rajouter un niveau qui va provoquer un tri sur le prénom. Donc, j'ai bien là l'ensemble des personnes de la plus âgée au plus jeune. Pour les 3 personnes qui ont 22 ans, j'ai Alar, Baudel, Bont. Donc, j'ai bien un ordre alphabétique. Et si jamais j'avais eu 2 Baudel, j'aurais eu un tri sur le prénom. Quelquefois, on peut vouloir aussi trier de façon chronologique. Là, j'ai une colonne de mois. Je pourrais dire, je veux mettre d'abord janvier, ensuite février, ensuite mars. Alors, je ne peux pas faire un tri en me mettant là et en faisant un tri de A à Z. Sinon, il va le mettre le mois d'avril, avant le mois de janvier. Donc, il va falloir là aussi se positionner sur une cellule, cliquer sur ce bouton trier et filtrer, et faire un tri personnalisé. Je supprime tout ce qu'on a fait tout à l'heure et je vais créer un premier niveau sur lequel je vais faire un tri sur le mois. Sauf que là, je ne mets pas de A à Z. J'ouvre la liste et je vais aller chercher une liste personnalisée. J'ai des petites listes qui existent déjà. On verra tout à l'heure qu'on peut en créer d'autres. Et j'en ai une avec les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, etc. Attention de bien prendre cette dernière liste, pas celle qui est avant, car ce sont des abréviations. Janv, ce n'est pas janvier. Févre, ce n'est pas février. Donc, il faut bien prendre cette liste-là. Faire OK. OK. Et là, j'ai bien un tri par ordre chronologique des mois. Je peux compliquer encore un petit peu. Et c'est là que ce sera différent entre un PC Windows et un ordinateur de type Mac. Donc là, j'explique déjà. Pour le PC Windows, on verra ensuite sur Mac. Donc, pour les PC Windows, enfin, sur Mac, le début sera à peu près la même chose. Vous vous mettez toujours dans la colonne sur laquelle on veut trier. On va faire trier et filtrer. tri personnalisé sur le jour liste personnalisée comme tout à l'heure. Sauf que là, je n'ai pas ma liste. Lundi, mardi, mercredi, ce n'est pas l'U, me, ma l'U, ma, me, pardon. Et ce n'est pas la mare-mère non plus. Donc, il faut que je crée une liste avec les deux premiers caractères. Donc, je vais faire nouvelle liste. lu, ma, me, je, veux, ça, dit. Je l'ajoute. Je fais OK. Et je trie. Et là, on a bien un tri qui se fait sur le jour. Alors, sur un Macintosh, en fait, on n'avait pas la possibilité de créer une liste directement à partir de trier, filtrer, tri personnalisé, liste personnalisée. C'est-à-dire que quand on est quand on est sur liste personnalisée, on n'avait pas cette possibilité de faire ajouter. En fait, sur un Macintosh, je l'ai mis sur le support de cours. Il faut aller dans le menu Excel, puis sur Préférences et aller dans Liste personnalisée. Et là, vous pourrez créer votre liste. lu, ma, me, je, veux, ça, dit. Une fois qu'elle sera créée, on va la retrouver ici et on pourra l'ajouter normalement. Une dernière option, on a aussi, alors là, je viens de faire très rapidement un petit coloriage des numéros d'étudiants. Imaginez que je veuille faire un tri sur les couleurs. On a la possibilité aussi de trier par couleur. Donc, il faut bien sûr avoir des cellules colorées ou alors polices colorées, puis faire Filtrer et Donner. Filtrer et trier. Allez toujours dans Trier ou Tri personnalisé. Indiquez qu'on veut trier sur le numéro d'étudiant. Et cette fois-ci, au lieu de trier sur la valeur, dire que l'on veut trier sur la couleur de la cellule. J'avais aussi couleur de la police. Attention, la cellule, c'est le fond, c'est le remplissage. La police, c'est la couleur du texte. Et là, je vais définir l'ordre. Donc, bleu, vert et jaune. OK. Et donc, il va me rassembler les bleus, le vert et le jaune. Voilà, je viens de le refaire parce que c'était mal fait au début. Donc là, j'ai refait la même chose et on a bien le bleu, le jaune et le vert. Merci. 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 Merci.